j'ai choisi ce métier en reconversion professionnelle du coup avant j'étais élaguer et du coup je suis venu dans l'entreprise tête haute parce que j'étais avec je connaissais les gars et il cherchait quelqu'un pour pouvoir brasser de la bière donc c'est comme ça que je me suis lancé au brassage Nicolas Coupry, brasseur depuis quatre ans. Soit on est brasseur amateur passionné et on fait des petits brassages dans son garage sinon il y a plusieurs formations qui existent je sais qu'il existe aussi des formations dans les lycées agricoles alors le métier de brasseur ça consiste à déjà créer sa recette une fois que j'ai créé ma recette du coup avec les malt je mélange avec de l'eau j'en extrais des sucres ensuite je la mets dans une cuve de filtre qui me permet d'avoir un mou sucré que je porte à ébullition pour rajouter des houblons amérisants et après des houblons aromatiques je la refroidis je la mets dans des fermenteurs avec l'ajout de l'ovure qui va permettre d'avoir du co2 et de l'alcool une fois que au bout de deux à trois semaines elle est prête on la met en bouteille ou en flux et elle va chez le client alors la mise en bouteille vu qu'on est sous pression c'est un petit jeu de pression contre pression c'est beaucoup de réglages et puis après une fois que c'est lancé c'est bon il ya une journée type oui toutes les journées quand on brasse c'est la même journée donc on brasse on s'occupe des fermenteurs et et on prépare le lendemain s'il ya besoin de préparer le lendemain quoi faut faire attention à tout ce qu'on fait à l'environnement autour il faut avoir les compétences sur les matières premières donc le malte et le houblon pour connaître le fonctionnement des machines alors il faut les compétences aussi en biochimie pour la fermentation il faut la compétence sur le traitement de l'eau on a un objectif final qui est de faire le brassage dans la journée une journée de le brassage c'est pas que le faire la lire c'est aussi beaucoup de nettoyage d'entretien en fin de journée il faut faut tout nettoyer tout tout désinfecter pour que après le lendemain il n'y a pas de soucis qu'on puisse repartir en bonne condition donc faut être assez dynamique et assez réactif on travaille dans un endroit assez humide et avec beaucoup de tuyaux au sol donc il faut faire attention à ne pas glisser ou l'escabeau il ya plusieurs risques qui peuvent arriver ça soit humain ou matériel dans le métier de brassard il ya des des choses qui peuvent être assez lourdes comme le malte quand même des stag qui font 25 kg après il ya beaucoup de c'est beaucoup de nettoyage donc désinfection donc faut être vigilant et c'est des choses assez répétitives et qui peut être un peu lassante moi je suis content de ce que de mon parcours de ce que j'ai fait c'est plutôt sympa j'ai fait beaucoup de polyvalence au début en faisant de la livraison à la houblonnière du brassage un peu d'embouteillage au début je faisais beaucoup de petites tâches et maintenant je suis un peu plus spécialisé sur le brassage houblonnière et je trouve que le poste il évolue aussi avec l'encadrement c'est plutôt c'est plutôt bien parce que ça change quoi sur une tâche continuelle on évolue quoi donc je suis content de ce qu'on de ce que je fais si on 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 on